La mission en concours du premier au 5 juillet 2020 a été une expérience extraordinaire. Le Seigneur nous a transporté 5 jours jusqu'au village malgré le voyage éprouvant. Nous sommes partis à 17h et sommes arrivés vers 4h du matin le lendemain. Je m'exprime au Seigneur pour cette mission parce que c'était ma première période d'aller dans un village prêcher l'éventilé. Je me suis rendu compte qu'il est important, même pas seulement prêcher dans son entourage à côté, mais il est aussi important de voyager et d'aller dans un village pour annoncer la bonne nouvelle. C'était vraiment bénissant. L'accueil a été exceptionnel. Les villageois nous ont dressé une tente avec des palmes pour notre arrivée. Ils nous ont confectionné un pupitre en matériaux de récupération. Ils ont cotisé pour louer des chers et pour préparer un repas de bienvenue. Ça nous a tellement touchés. Nous étions aux pétisoins pendant tout le séjour. J'ai compris que c'était aussi un évangile moderne. Il y avait beaucoup de menus sur la table. Il y avait des plats différents et beaucoup d'autres choses. En pensant, c'est qu'on va jeûner, on va manger, on va manger petit, petit cru. Mais il me rend compte que je mangeais la viande, la viande, la viande et la viande aussi. Il n'y a encore pas des vanguines, des romans. Il y brille dans tous les domaines spirituels, physiquement. Nous nous sommes gavés littéralement et avons même eu le privilège de manger une énorme vipère. Il y avait plus de 55 personnes à la première rencontre. Ils ont loué des services de moto pour faire des tours et transporter des gens des villages voisins. Jusqu'au lieu de la messe, la présence de Dieu et la chaleur étaient incroyables. Concernant les thèmes, le premier jour, nous avons prêché l'évangile. Le deuxième jour, nous avons enseigné sur comment être disciple. Et le dimanche, nous avons eu un baptême dans le Saint-Esprit. La présence de Dieu était vraiment réelle. Trois personnes ont parlé en langue pour la première fois. Nous avons parcouru de nombreux villages en marchant, chantant, dansant et prêchant l'évangile. Sur la croix, tu as payé le prix de ma vie sur la croix. Le premier jour, nous avons eu un baptême. Nous avons eu de belles expériences. Nous avons prêché au carrefour et demandé aux personnes sorties de leur maison et de nous rejoindre s'ils voulaient accepter Christ. De nombreuses personnes sont sorties et sont venues vers nous et nous les avons conduits à Christ. Nous sommes allés dans plusieurs maisons et dans l'une d'elles, une maman aveugle s'est repentie en pleurant. Nous avons prié pour elle et pour sa guérison. Toute sa famille s'est convertie. Nous avons prié pour sa fille qui est épileptique. Je suis arrivée et je n'ai pas la reconnaissé que j'ai donné la vie au Seigneur. La mère m'a dit « Oui, moi, ma fille, que nous soient les enfants, nous tous sommes le domaine du Seigneur. » Quand j'ai laissé conduire au Seigneur, après elle m'a dit qu'elle fallait que je prie pour elle. J'ai prié pour elle, après j'ai appris une pasteur, une douleur, une douleur, une douleur. Et elle m'a dit qu'à la veille, elle a prié que le Seigneur l'envoie les chanteurs. Et le lendemain nous sommes arrivés. Donc elle pleurait carrément le jour. Et sa fille, c'est l'une des rares personnes qui s'est baptisée le même jour. Après avoir reçu le Seigneur, elle s'est baptisée 30 minutes après. Pendant tout notre séjour à cet endroit, la maman aveugle s'est mise à chanter les louanges en bazar à Tudette. Personne ne pouvait la stopper. Lorsque nous avons quitté leur maison pour aller au baptême, la fille pour laquelle nous avons prié a décidé de nous suivre pour se faire baptiser également. Le lendemain matin, elle a marché les 5 kilomètres qui séparent la maison de notre village et est arrivée la première pour nos cultes à 7 heures du matin. Le baptême était glorieux. Ils ont aménagé un espace de la Sanaga, défriché et choisi un site qui est comme une piscine naturelle avec le fond totalement en pierre. Ils ont créé des marches dans la terre pour faciliter l'accès. Les populations sont venues pour le baptême. Nous avons venu le Seigneur. Le chef de Tours, le canton, a invité le pasteur à son domicile pour le féliciter. Pour cette œuvre, il l'a encouragé à continuer ainsi. Il a même tenu à assister au baptême. Des papas se sont repentis. C'était vraiment émouvant. Nous avons projeté des films sur Écrans géants grâce au matériel que nous avons mené. L'impact était total. Nous avons vu beaucoup de choses, nous avons appris beaucoup de choses. On a eu des papiers, nous avons vu des projections, des films que nous avons beaucoup marqués. Et nous sommes fiers. J'ai vu les mêmes, les faits que Dieu a fait. J'ai vu le film, le Dieu a montré, comment il aime ses enfants, comment il peut trouver son amour pour nous. J'ai vu comment il fait un Christ. J'ai dit ce qu'il me baptise. J'ai vu que Dieu est là, c'était plus cher, je suis m'a accepté dans son royaume. Je mets confiance à lui. Je vous remercie beaucoup. C'était très génial. Je remercie Dieu. Nous avons projeté Obdila, le nouveau film Inébranlable et toute la série Les Missionnaires. Les enfants sont restés là jusqu'à 22 heures passées. Un papa aveugle du village a dit au pasteur, mon fils, depuis que je suis née, et que j'habite dans ce village. Il n'y a jamais eu pareille chose ici. J'ai vu que l'évangile n'est pas seulement fait pour la ville. Il faut aussi partir dans le village parce que les hommes sont ensoiffés. Ils veulent Dieu. Et il y a eu trop de jeunes. J'ai vu que vraiment Dieu a un plan pour ce village. Trop de jeunes se sont congrès. Et nous savons que les jeunes, c'est l'église de demain. C'est ce qui rejouit mon cœur. Ça m'a plu. Votre cinéma m'a plu. Ça m'a intéressée. Votre evangelisme m'a intéressée. La prière. Vous m'avez baptisé. Dieu a entré dans moi. Je veux essayer de marcher avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Ça me plaît. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Le dernier culte, le dimanche, nous avons eu la Sainte Seine et nous avons imposé les mains à Kokkari pour le recommander à la grâce du Seigneur pour diriger ce peuple. C'est vraiment très ravi parce que beaucoup d'âmes se sont convaincées et ont reçu Jésus dans leur vie. Ils ont été baptisés hier pour une dizaine. Et ce matin, nous avons eu la première Sainte Seine pour ceux qui venaient de se convertir. Le séjour a été parfait et bon parce qu'il y a eu la communion fraternelle. Il y a eu des louanges d'adorations. Il n'y a pas eu un quelconque problème qui a pu mettre mal à l'aise le déroulement du programme. Et ma pensée, c'est que cette œuvre qui a commencé dans ce village aille de l'avance pour la joire de Dieu. Comme donc, à l'assemblée du village, nous nous avons apporté un mégafond, des prosadans, un pulvérisateur, trois paires de bottes, cinq paires de gants, des fongicides pour cacao, maïs, etc., des bibles, des nouveaux testaments, des traités bibliques, deux cartons de spirale anti-moustiques, des vêtements et trois lampes au soleil. Des gens étaient vraiment formidables dans ce village. Et parfois, on restait ensemble, même après le culte, des gens pouvaient rester, après la prière, les gens pouvaient rester. On passait le temps ensemble jusqu'à dans la nuit où vous voulez même plus partir. Moi, ça m'a beaucoup marqué de voir vraiment dans un village des gens qui aiment vraiment Dieu et qui connaissent ce qu'on appelle l'amour fraternel. Le dernier fête d'hiver concerne l'exploitation agricole du pasteur gérée par l'un de ses oncles. Cet oncle qui s'est également fait baptisé d'ailleurs. Ils se sont rendus dans la forêt pour voir l'avancée des travaux. Et un groupe de personnes du village voisin les ont rejoints et accusés d'avoir débordé les limites. Ils étaient fureux. Et l'un d'eux a décidé de garder en otage l'oncle du pasteur pour dédommagement, alors que ce dernier devait aller s'apprêter pour le baptême. Le pasteur l'air a supplié qu'ils rentrent ensemble au village pour en ranger et qu'il était prêt d'abandonner les portions d'hectares qu'il avait défraîchées. Il ne voulait rien entendre. Après plus de deux heures dans la forêt, son oncle est finalement sorti. Il est venu nous rejoindre aux eaux de baptême et s'est baptisé le premier. Le soir pendant que nous regardons les films, une dame a fait interruption pour chercher l'infirmière qui était avec nous dans le programme. Son fils, l'un de ces qui ont attaqué le pasteur Ambrousse et son oncle, venait de tomber à la maison et ne parlait plus. Le pasteur a prié pour lui la nuit et le matin, il est revenu à lui. Au total, plus d'une quarantaine de personnes ont accepté Christ pendant notre séjour. Et dix personnes se sont baptisées ce samedi, 4 juillet 2020. Bon, les petits enfants, les enfants qui venaient à l'Afrique, j'ai cherché à ma vie. C'était ma pape, ma pape, ma pape, ma pape, j'allais l'évangéliser, plus évangéliser aux enfants que l'éclat. Et le village m'a plu, ma gueule m'ouvre, c'était quand même fraîche. C'est quand même que j'ai connu plus des repas différents. Le baptême est bien passé aujourd'hui, le 4 juillet 2020. On a eu du candidat qui a été baptisé aujourd'hui. Nous avons bien vécu ici encore voir avec nos étrangers. Et on le souhaite de bien retour pour demain dimanche. Je pense que Dieu, que Dieu nous bénisse pour tous. Merci à Dieu. Amen. Si la prochaine fois, il y a une mission encore plus, un beau le village, même si ça coule pas. Si ça coule pas, t'as la grâce de Dieu. On m'appelle pour aller en mission. Amen. Nous devrons le pasteur diarote soit béni pour cette œuvre que le Seigneur a mise à ses côtés. Et par la grâce de Dieu, nous serons toujours présents pour la mission. Pasteur, soit béni. Amen. Le Seigneur a vraiment combattu pour nous pendant cette mission et a pris des devants et s'est glorifié. Et nous lui donnons toute la grâce. Que tu es vrai et que ça va abandonner. Et on l'a fait de la peau. Mais on l'a fait de la peau. Et 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 on l'a fait de la peau. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501